Salut, je suis Laurent Carilla, psychiatre addictologue, je vais répondre à toutes vos questions sur le cannabis. Est-ce que le cannabis est naturel et donc sans danger pour la santé ? Le cannabis comporte deux substances principales, le tétrahydrocannabinol, le THC, et le cannabidiol, le CBD. Le THC est responsable des effets psychoactifs du cannabis, c'est-à-dire les effets de défonce ressentis, et le cannabidiol est responsable plutôt des effets anxiolytiques et relaxants. En France, depuis une quinzaine d'années, on constate une augmentation des taux de THC, ça a été multiplié par 3 pour la résine et par 2 pour l'herbe, et les concentrations de cannabidiol ont diminué. On retrouve aussi des herbes où ont été pulvérisés des cannabinoïdes de synthèse, beaucoup plus puissants que le THC. Ces augmentations de doses vont être responsables d'une augmentation des troubles liés à la consommation de cannabis. Par exemple, il existe un risque multiplié par 5 de crise cardiaque dans l'heure qui suit une forte consommation. Il existe aussi un risque d'hyper-hémèse qui est caractérisé par des douleurs abdominales, des vomissements répétés et incontrôlés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !